Ils sont venus tous ensemble, parents, enseignants, élèves, tous inquiets depuis la mise en demeure envoyée par la commune qui menace l'école de fermeture le 30 juin si le bâtiment n'est pas mis aux normes. L'école réclame un délai supplémentaire de deux ans pour déménager dans un nouveau bâtiment mais le bourgmestre refuse de laisser perdurer une situation aussi problématique. Ce sont en fait trois maisons qui sont regroupées pour en faire une école, ça ne convient pas du tout d'un point de vue sécurité. Les rapports des pompiers datent de 2007 et le pouvoir organisateur n'a pas fait le nécessaire pour se mettre en ordre. 158 élèves et 40 enseignants cohabitent ici tous les jours autour d'un projet pédagogique particulier qui permet d'offrir un véritable enseignement à ces enfants en difficulté d'apprentissage. L'un des principaux problèmes de sécurité, ce sont ces cages d'escalier en bois qui relient les classes sur plusieurs étages. Si l'école est contrainte de fermer, de nombreux parents risquent d'avoir de grandes difficultés à retrouver un établissement pour scolariser leurs enfants. 158 enfants issus d'un enseignement spécialisé sur Bruxelles à la porte, où les mettons ? Les parents ont retrouvé ainsi que leurs enfants le sourire en voyant que dans notre école, leurs enfants s'épanouissaient parce qu'on avait peut-être trouvé la bonne manière de faire évoluer leurs enfants et maintenant vous leur dites, vous voyez, c'est un beau rêve qui se termine. Le pouvoir organisateur a rendez-vous à la commune dans 15 jours. Le bourgmestre attend des réponses concrètes aux problèmes de sécurité avant d'envisager des alternatives à la fermeture le 30 juin.